Bien, donc nous allons démarrer cette conférence. Bonjour à tous et merci de m'avoir rejoint pour cette conférence sur l'Art Déco au Pays Basque, qui s'inscrit dans le Tour du Monde par intermède, même si le Tour du Monde se restreint actuellement à la France. Et donc nous allons aujourd'hui nous intéresser au Pays Basque et découvrir un aspect peut-être moins connu du Pays Basque, qui est en effet la période Art Déco au Pays Basque. Vous avez sur cette introduction cette vue avec effectivement une vision du Pays Basque, avec sa bordure maritime, son littoral maritime, et puis en arrière-plan la montagne des Pyrénées, et la rune qui effectivement ferme le Pays Basque au sud sur les Pyrénées. Donc nous allons démarrer cette conférence. Je vais d'abord effectivement rappeler très rapidement l'histoire de la Côte Basque, comment la Côte Basque est devenue une côte importante pour les activités de villégiature. Puis nous parlerons de l'architecture basque, parce qu'on ne peut pas parler du Pays Basque sans évoquer la caractéristique forte de l'identité basque avec son architecture et qui s'est transformée, qui a donné lieu à l'époque où la Côte Basque se développait à ce qu'on appelait le Néobasque. Et puis comment le Néobasque s'est plus ou moins été conforté, s'est transformé, a évolué et que l'art déco a pu se développer dans cette période d'entre-guerres, d'entre les deux guerres. Et puis bien évidemment nous parlerons d'un certain nombre de réalisations de bâtiments qui ont un caractère relativement exceptionnel en matière d'art déco dans cette région du Pays Basque. Et puis on évoquera le fait que l'art déco, ça a été aussi un art de vivre. Et notamment au Pays Basque, ça a entraîné un certain nombre de choses sur le plan artistique, sur le plan de la façon de vivre. Et puis nous terminerons par les arts décoratifs, qui sont un des éléments importants de l'art déco. Comme vous le savez, l'art déco a trouvé sa voie lors de l'exposition universelle, l'exposition des arts décoratifs à Paris en 1925. Et donc les arts décoratifs ont une place très importante dans le développement de cette architecture art déco, donnant une sorte d'œuvre globale aux constructions art déco. Donc l'histoire de la Côte Basque. Comme vous le savez sans doute, la Côte Basque a été lancée au 19e siècle, à la moutille du 19e siècle, lorsque l'empereur Napoléon III et l'impératrice Joséphine ont construit, en bord de plage, un palais d'été en 1855. Le palais d'été qui est devenu aujourd'hui l'hôtel du palais. Et donc c'est ce palais d'été qui a généré un flux de visiteurs, une clientèle en vélisature, et qui a permis de lancer la station, véritablement du Biarritz, et de lancer la Côte Basque. À partir du milieu du 19e siècle, de nombreux hôtels, des villas, se sont construits sur l'ensemble de la Côte Basque, depuis Bayonne jusqu'à Andai, y compris dans l'arrière-pays, en même temps que s'ériger des grands équipements, des golfs, deux golfs, un hippodrome. Et donc tout ça constitue effectivement cet ensemble de la Côte Basque. Et puis lors de l'entre-deux-guerres, après la Première Guerre mondiale, la Côte Basque a connu un essor très important. C'est véritablement l'âge d'or de la Côte Basque. Elle devient le théâtre d'un renouveau architectural important, avec ses courants à la fois régionalistes et ses courants modernistes dont nous allons parler. Le Pays Basque est particulièrement identifié au point de vue de sa culture, de son patrimoine, de son architecture. Vous connaissez tous cette architecture basque très caractéristique qui est arrivée avec l'apport de ce qu'on appelait la ferme La Bourguine, qui développe ses grands pignons blancs avec des colombages, ses colombages rouges ou verts, très caractéristiques du Pays Basque. Et donc cette image, l'architecture traditionnelle, issue de la ferme La Bourguine, a donc généré effectivement un engouement particulier lorsque certaines de gens ont voulu construire des villas sur la Côte Basque. Ce modèle basque, qu'on a appelé néo-basque, s'est rapidement développé à partir du début du XXe siècle, lorsqu'en effet une clientèle est arrivée à construire des villas, des hôtels. Ce modèle basque s'est imposé rapidement dans l'architecture. La première villa qui a adopté ce modèle, c'est cette fameuse villa Arnaga, à Combo-les-Bains, construite pour Edmond Rostand, et qui reprend effectivement ce modèle de la ferme La Bourguine, évidemment avec des proportions beaucoup plus importantes, mais qui conserve les caractéristiques de ce pignon blanc, ce grand pignon blanc, avec ses colombages rouges, très caractéristiques. Par la suite, Arnaga était véritablement la première villa néo-basque à être construite sur le Pays Basque, et par la suite, au début du XIXe siècle, on a vu un certain nombre d'architectes locaux, régionaux, construire des villas, des hôtels, sur ce modèle du néo-basque. C'est par exemple, à droite, la villa Saraguilena, qui est à Guétarie, et qui a été construite par l'architecte Bayonnet, François-Josèves Casalis, ou à gauche, une villa à Urune, construite par l'architecte également de la région basque, qui est Henri Godbarge, la villa Mentica à Urune. Et Henri Godbarge a été véritablement le théoricien de l'inéo-basque. Il a, on le voit sur ce dessin, un peu théorisé cette architecture traditionnelle basque pour faire un modèle utilisé dans les villas construites à cette époque. Donc évidemment, la ferme n'a plus la fonction de ferme, le bâtiment n'a plus sa fonction de ferme, c'est une fonction de villégiature, et donc on a agrémenté le modèle basque d'origine par des balcons, par des oriels, par un certain nombre de détails architecturaux complémentaires qui, sans s'écarter du modèle originel, nous donnent cette allure de villégiature. Et puis, les architectes locaux ont été chercher un peu du côté de la frontière avec l'Espagne quelques références. Quelques références qui ont voulu donner un caractère un petit peu plus exotique à cette architecture néo-basque. C'est en particulier le cas de l'architecte baïonnais William Marcel qui s'est inspiré de cette architecture qu'on voyait de l'autre côté de la Vida Soa avec des pergolas, des colonnades, des éléments décoratifs tels que des azules et jausses, des détails sculptés, des cuissons sculptés sur la façade des maisons. Et donc, on a progressivement évolué d'une architecture néo-basque mais avec un regard nouveau issu de ce que l'on observait de l'autre côté de la Vida Soa. Donc, une certaine ornamentation qui vient enrichir les néo-basques par des éléments complémentaires venus de l'Espagne. C'est William Marcel, architecte baïonnais qui a été l'un des grands spécialistes si on peut dire de cette évolution qui a donné ce caractère un peu exotique au néo-basque. Et puis, on est allé même chercher un peu plus loin l'inspiration dans cette villa Emac Bakia qui veut dire en basque qui veut dire en français « fiche-moi la paix ». Et donc, c'est une villa qui a été construite pour une riche famille roumaine qui donc a importé de l'Europe centrale quelques éléments caractéristiques pour encore un peu plus enrichir cette architecture néo-basque. Cette construction a été érigée en 1912 pour cette famille roumaine venue s'installer sur la côte basque. Mais cette villa, petite anecdote particulière, cette villa est aussi devenue célèbre pour une autre raison, c'est qu'elle a été habité par un riche américain dans les années 1920 et que cet américain qui était un mécène a invité Man Ray à venir y résider et passer quelques semaines et Man Ray, inspiré par cette villa et la côte basque, a réalisé un cours documentaire où il met en scène de manière surréaliste des éléments de mécanique qu'il met en mouvement et dans lequel on va d'ailleurs aussi Kiki de Montparnasse conduire à une voiture, tout à fait dans l'esprit de Man Ray mais on peut d'ailleurs visionner sur internet ce documentaire réalisé par Man Ray en 1925. Et puis plus récemment, un cinéaste espagnol a repris le chemin de la villa et a voulu reconstituer un peu l'itinéraire de cette villa depuis la famille roumaine jusqu'à Man Ray et a même invité celle qui était enfant à l'époque de la construction de la villa et qui, lorsque le rétéreur espagnol a réalisé le film, était beaucoup plus âgé, il y avait plus de 80 ans, être présente dans la villa pour illustrer effectivement le passage et la construction de cette villa par cette famille roumaine. Je vais donc maintenant passer plus précisément à la période art déco et cette période art déco effectivement, comme je l'ai indiqué en introduction, qui a démarré, qui a trouvé sa place après l'exposition des arts décoratifs de Paris en 1925. Cette exposition était évidemment l'élément déclencheur de l'art décoratif en France, à Paris, mais dans d'autres régions et aussi au Pays Basque. Aussi au Pays Basque qui, c'était l'époque, comme je l'ai indiqué aussi en introduction, un peu l'âge d'or du Pays Basque, un développement très important, un essor important du Pays Basque, une clientèle de plus en plus importante, de plus en plus cosmopolite, ouverte au modernisme et donc qui a introduit assez spontanément et naturellement le art déco au Pays Basque en commandant à des architectes parisiens ou régionaux des villas dans un esprit moderniste art déco. En effet, cette clientèle attirée par le modernisme de plus en plus cosmopolite fait appel à des grands architectes parisiens. On voit ici à droite Manré qui va construire à Saint-Jean-de-Luz. D'ailleurs, il est pris en photo dans la construction dans l'édifice qu'il a construit à Saint-Jean-de-Luz, la Pergola, le casino Pergola, photo prise par Manré d'ailleurs. Et à gauche, une construction art déco très caractéristique qui n'est pas sur la Côte Basque, qui est au Portugal, à Porto, construite par l'architecte Charles Siklis, grand architecte art déco, qui viendra également construire sur la Côte Basque. Mais en fait, l'art déco ne va pas s'imposer si facilement. La force de l'identité régionale, de l'architecture basque, de son évolution caractéristique basque, fait qu'il a fallu un certain temps pour que l'art déco arrive véritablement à émerger de manière plus radicale au pays basque. Et donc, avant qu'il n'émerge de manière plus radicale, il y a eu des tentatives, des évolutions qui ont essayé de faire passer du néo-régionalisme, du néo-basque vers l'art déco. Plusieurs architectes, j'évoquais William Marcel, tous les architectes, les frères Gomez de Bayonne, ont cherché à, en quelque sorte, un peu moderniser l'architecture néo-basque en lui donnant quelques éléments complémentaires d'inspiration à l'art déco. Comme on le voit ici, sur cette villa Paz, construite par les frères Gomez, C'est également le cas de William Marcel. Si vous connaissez Biarritz, vous connaissez la maison basque. À Biarritz, vous voyez cette maison basque qui est d'aspiration au néo-basque, mais qui tire progressivement vers l'art déco. Donc, on a une période où le néo-régionalisme, le néo-basque, a essayé de tirer vers l'art déco en intégrant des éléments complémentaires, mais on n'est pas encore dans une modernité radicale, comme elle le deviendra plus spécifiquement. On voit ici cette ville-là, d'ailleurs atelier, ville-atelier construite par les frères Gomez, la ville-la-Malaï, qui a été construite par les frères Gomez, dont on ne sait pas très bien si elle est néo-basque tirant vers l'art déco ou si elle est l'art déco régionalisé. Et effectivement, on a pu caractériser l'architecture de ses frères Gomez comme l'architecture un peu entre les deux, entre le néo-basque et l'art déco. Mais on va quand même évoluer par une architecture plus radicale, plus moderniste, directement art déco, qui va s'inspirer des canons de l'art déco observés notamment à l'exposition universelle, pardon, excusez-moi, je parle toujours d'exposition universelle, à l'exposition des arts décoratifs de 1925, notamment du pavillon du collectionneur, pavillon Kuhlman, construit par Pierre Patou, et avec cette caractéristique, ces lignes très épurées, ces colonnades, cette géométrie, et donc ces lignes art déco vont véritablement donner lieu à des bâtiments très spécifiquement art déco construits au Pays Basque comme on va le voir maintenant. Le premier exemple que je vais vous présenter, c'est le casino de Biarritz. Le casino de Biarritz, construit en 1929 par l'architecte de Biarritz, Alfred Lollé, a succédé à un casino construit au début du siècle dans un esprit belle époque, très caractéristique d'une architecture de la belle époque, et lorsque dans les années 1925, la misévitie de Biarritz a envisagé de reconstruire un nouvel casino davantage dans l'ère du temps, elle s'est interrogée, elle s'est posée beaucoup de questions. Fallait-il véritablement complètement changer de style, évoluer vers la modernité ? Fallait-il changer d'enclassement ? L'ancien casino était effectivement en bord de plage, mordé sur le bord de plage. Et donc, la misévitie s'est posée beaucoup de questions et finalement, elle a opté pour ce casino très caractéristique de la déco, dessiné par Alfred Lollet, qui a, tout en conservant l'emplacement en bord de plage, l'a un peu fait évoluer puisqu'il a organisé l'entrée non pas face à la mer, mais sur le côté, dans une certaine théâtralisation de l'espace qui donnait un air tout à fait particulier à ce casino de Biarritz. Je vais vous montrer plus précisément. Donc, on voit ce casino selon les dessins d'Alfred Lollet, très caractéristique de l'art déco et d'ailleurs, la presse locale, lorsqu'il a été inauguré, le décrivait ainsi. La salle de spectacle n'a pas bougé, mais les façades ont été refusées en entier dans un style moderne, de grandes lignes droites, un ensemble très sobre, de larges baies que n'encadrent aucun motif disgracieux, un toit en terrasse, extérieur est en effet caractérisé par une grande sobriété comme on peut le voir sur cette photographie qui met bien dans l'évidence l'esprit complètement à déco de ce bâtiment, cette sobriété, ces lignes géométriques, cette pureté des lignes telle qu'elle apparaît ici sur cette photographie. Donc véritablement, changement totalement d'aspect par rapport à l'ancien bâtiment, complètement de belle époque, nous sommes passés effectivement à un esprit art déco très caractéristique de la période. À l'extérieur, l'ornementation est réduite à une grande simplicité des arcades, des colonnades, une colonnade, des chapiteaux qui vont conférer à l'ensemble une grande sobriété et une harmonie parfaite très caractéristique de cet esprit art déco. À l'intérieur, un peu plus de luxe, un grand hall qui ouvre avec une grande perrière sur l'océan et qui participe, l'océan participant complètement du décor du hall, un hall avec ses colonnades, avec des chapiteaux, avec un dessin art déco et puis une grande mosaïque, une mosaïque jaune, bleue et or qui couvre le sol, un plafond lumineux ouvert sur un bitrail art déco et tout ça confère effectivement un esprit, un luxe apparent à ses caractéristiques mais complètement dans une vague moderniste apportée par l'exposition des arts décoratifs de 1925. Deuxième bâtiment de Biarritz, très caractéristique de l'art déco, c'est le musée de la mer. Le musée de la mer a été lancé à l'initiative de la musée de Biarritz et du musée de l'histoire naturelle. Il a fait l'objet d'un concours auprès d'architectes et c'est l'architecte bayonné José Thiriar qui a gagné le concours et donc a construit ce bâtiment art déco très caractéristique qui est situé face à l'océan, face au rocher de la Bierge qui, comme vous le savez, est l'un des symboles forts de Biarritz et adossé à l'arrière au plateau de la Thalaï. Ce bâtiment a été conçu comme un vaste ensemble horizontal juste interrompu dans sa partie centrale par un volume qui forme une sorte de proue comme une proue de navire et formant une sorte de signal au musée de la mer. Cette proue est très intéressante parce qu'elle abrite la cage d'escalier mais cette cage d'escalier était éclairée sur toute sa hauteur par des vitraux art déco du maître Berrier Gruber. Malheureusement, ces vitraux ont aujourd'hui disparu et n'ont pas pu être reconstitués lorsqu'on a restauré le bâtiment mais la cage d'escalier reste caractéristique de cette forme de proue et au sommet de la proue on voit un écusson en pierre aux armes de la ville de Biarritz et qui est un peu cette qui rappelle ce que j'évoquais précédemment une des ornamentations qu'on trouve de l'autre côté de la ville d'Asoa les maisons nobles espagnoles étaient ornées au-dessus de la porte d'entrée d'un écusson aux armes de la famille de la maison et donc là on a décoré cette trou de navire par cette écusson aux armes de la ville de Biarritz on pourrait dire comme une sorte d'un peu de concession aux néobasques puisque les néobasques avaient forcément utilisé ces écussons sur les villas on voit sur cette photographie cette cette architecture très horizontale avec cette proue qui donne l'impression d'un navire d'un navire on voit même la cheminée on peut même observer la cheminée du navire avec la proue à l'avant du navire Joseph Guéillard avait imaginé cette architecture un peu à l'image d'un paquebot et vous le savez à cette époque des années 30 les paquebots étaient à la mode les grands architectes notamment Roger Henry Expert ont travaillé sur les paquebots le paquebot de Normandie qui était un des fleurons de l'architecture art déco à l'intérieur du bâtiment le décor était assez caractéristique avec notamment des revêtements de sol et des bassins qui étaient couverts de mosaïques bleues et dorées qui donnaient une impression un peu marine et des fresques notamment du céramiste Édouard Cazot représentant aussi des tonnités bleues et représentées des scènes de la vie marine ont pu heureusement être conservées dans le musée lorsque celui-ci a été restauré on les voit sur cette photographie troisième exemple d'art déco le casino pergola de Saison-duz construit par Robert Malle-Stevens il y a aussi en référence à un paquebot on va voir sur les photos comment Malle-Stevens a transposé en quelque sorte l'architecte de paquebot au casino pergola de Saison-duz malheureusement comme vous le savez peut-être ce casino a été très largement remanié dans les années 50 et aujourd'hui l'architecte de Malle-Stevens n'apparaît plus clairement dans le casino tel qu'il apparaît actuellement en fait au départ lorsque la municipalité et les commanditaires de ce casino pergola ont engagé le processus ils n'avaient pas ces commandes à l'architecte Bayonet William Marcel dont je vous ai parlé tout à l'heure qui était architecte qui avait cherché à moderniser le néo-basque et donc William Marcel avait dessiné ce projet tel qu'on le voit sur la diapositive dans un esprit art déco un peu grandiloquent et finalement ce dessin n'a pas véritablement plus aux commanditaires qui ont souhaité une image davantage moderne et donc fait appel à Robert Malle-Stevens pour réaliser ce casino pergola de la jambuleuse William Marcel est resté dans le dispositif puisqu'il est resté l'architecte d'opération mais le dessin du bâtiment l'architecture a été conçu totalement par Malle-Stevens donc on voit sur ces diapositives comment Malle-Stevens s'est inspiré à trouver ses références dans l'univers des paquebots qui sont comme je le disais tout à l'heure devenus d'ailleurs de véritables chefs-d'oeuvre durant la période art déco on voit on voit clairement les références avec ces galeries ces éléments d'architecture qui manifestent clairement une relation avec ces paquebots dessinés à cette époque Malle-Stevens avait également mis en scène le bâtiment non seulement vers la mer mais également à l'arrière en dessinant un jardin totalement d'inspiration cubiste qui malheureusement aussi aujourd'hui a disparu avec une mise en scène composée d'une fontaine lumineuse en béton et d'une dizaine de totems qui faisaient référence un peu qui ressemblaient au totem qu'il avait dessiné à l'exposition de 1925 dans le pavillon du tourisme on voit sur ces photos quelques-uns des totems on n'aperçoit pas malheureusement la fontaine lumineuse malheureusement tout cela a disparu lors du réaménagement du casino Pergola en 1950 et donc c'est aujourd'hui assez difficile de retrouver l'esprit Malice Evans dans le bâtiment tel qu'il existe aujourd'hui la fontaine lumineuse a pu être protégée sauvegardée elle a été transportée à Paris et maintenant elle est notamment devant l'atelier des frères Martel à Paris qui a été construite par William Marcel les frères Martel d'ailleurs dont que Malice Evans avait invité pour venir décorer le casino Pergola les frères Martel étaient des sculpteurs parisiens et beaucoup travaillés dans des bar-reliefs art déco et donc Malice Evans avait invité les frères Martel à venir décorer sous la forme de bar-reliefs le casino de Saint-Genduise on voit à droite un des éléments de ces bar-reliefs et à gauche justement l'atelier des frères Martel dessiné par Malice Evans qui est aujourd'hui à Paris et donc devant lequel la fontaine lumineuse de la Pergola a pu être installée ces bar-reliefs des frères Martel ont malheureusement été dispersés lors de ventes et ne sont plus en place au casino de Saint-Genduise autre exemple assez différent les sémaphores du port de Saint-Genduise Cibourg c'est effectivement dans les années 30 que les autorités de Saint-Genduise et de Cibourg ont considéré que la sécurité maritime n'était plus totalement assurée avec les anciens systèmes et ont voulu construire de nouveaux sémaphores pour renforcer la sécurité du port de Saint-Genduise et de Cibourg et assez curieusement et de manière assez intelligente c'est la municipalité de Saint-Genduise a fait appel à l'architecte départemental André Pavlovski qui a construit ces deux sémaphores dans un esprit assez différent des sémaphores construits par les ingénieurs maritimes dans une sorte de manifeste art déco à l'entrée du port de Cibourg et de Saint-Genduise ces sémaphores témoignent d'une sorte de modernité intemporelle notamment par ces cheminées qu'on voit s'ériger et qui d'ailleurs sont pas non plus sans rappeler l'architecture de Le Corbusier lequel Le Corbusier dans cette architecture faisait référence et on voit aussi le rapport avec les minarets de la ville de Gardaïa en Algérie qui ont inspiré Le Corbusier dans une architecture et on peut aussi imaginer qu'André Pavlovski a trouvé des références dans ces minarets de la ville de Gardaïa on voit ces deux sémaphores s'élever à l'entrée du port avec une structure carrée un jeu de décrochement qui va effectivement renforcer cette caractère effilée des deux bâtiments dans un esprit qui se rapproche clairement du cubisme et puis pour accentuer encore le caractère vertical des deux bâtiments il a colorié deux panneaux l'un deux bandons l'un en rouge l'autre en vert et on le voit sur l'image de gauche comment ce sémaphore du côté de Sibour est devenu une sorte d'emblème aujourd'hui utilisé par Sibour dans sa publicité ou ses affiches autre exemple pris à Guétari cette fois-ci l'hôtel devenu résidence Guétaria qui s'accompagne d'un hôtel casino construit en bord de mer en fond de mer en bordure du petit port de Guétari ces défis se construit en 1926 on fait un peu sensation d'abord par leur volumétrie très importante et puis par effectivement les matériaux construits en béton brut de décoffrage donc à l'origine de l'hôtel puis progressivement cet hôtel s'est transformé en résidence mais cet hôtel était très intéressant parce qu'effectivement il avait une vue exceptionnelle qui ouvrait d'un côté sur Berit du côté sur l'Abitasoa et Fontarabi et donc cet hôtel Guétaria accompagné d'hôtel casino et d'Abitasoa à la proximité constituait un ensemble d'art déco à Guétari tout à fait caractéristique sur le front de l'air de Guétari comme on peut le voir sur cette carte postale on voit en premier plan effectivement la résidence de Sassohan et derrière on l'aperçoit à peine l'immeuble Guétaria donc qui a été construit à la même époque dans les années 1925 on les voit plus précisément mais c'est une photographie récente bien évidemment on voit restaurer sur la partie de gauche l'immeuble résidence Guétaria et en contrebas la résidence Ixasohan qui faisait partie de cet ensemble art déco à Guétari élément caractéristique élément intéressant tout à fait intéressant de l'immeuble Guétaria de Tel Guétaria c'était le grand escalier éclairé par un magnifique vitrail de Jacques Gruber heureusement à la différence du Beritz ce vitrail de Jacques Gruber a pu être conservé lors de la restauration de l'immeuble et est en place aujourd'hui donc aujourd'hui on peut tout à fait admirer l'immeuble Guétaria restauré et qui a parfaitement conservé l'esprit art déco et le vitrail exceptionnel vitrail qui a été conservé au moment de la restauration et totalement restauré lui-même le vitrail de Jacques Gruber est intéressant parce qu'effectivement c'est un travail assez exceptionnel de Jacques Gruber parce qu'il met en scène différents types de verres des verres translucides des verres taillés à facettes et dont il donne un effet tout à fait particulier à la lumière qui pénètre au travers de ce vitrail la résidence la petite résidence à côté au Hotel Casino Itzazohan aujourd'hui résidence restaurée dans une résidence donner accès à l'arrière au village de Ketari et au travers d'une passerelle comme on le voit sur cette photo passerelle construite par l'architecte Henri Godbarge vous vous rappelez de Godbarge je vous ai dit Godbarge était le théoricien de l'architecture déo-basque et donc Godbarge a construit cette passerelle dans un esprit pas très moderniste avec notamment avec ces bancs en demi-cercle qui contrastent assez fortement avec l'architecture Art Deco des deux constructions voisines je vais maintenant évoquer quelques villas quelques villas Art Deco dont la fameuse villa Ayroa à Sybourg villa très caractéristique je dirais presque exceptionnelle de l'art déco au Pays Basque cette villa a été construite pour Madame Signoret qui était la veuve du fondateur du grand magasin de Mexico donc la famille de Madame Signoret était originaire du Pays Basque et donc elle a souhaité revenir s'installer au Pays Basque et elle a fait appel à son gendre Joséphi Riar Joséphi Riar je l'évoquais tout à l'heure c'est lui qui a construit le musée de la mer à Biarritz et donc Joséphi Riar le gendre de Madame Signoret a construit cette villa sur les hauteurs de Sybourg je vais la détailler plus précisément il l'a construite en 1926 sur les hauteurs de Sybourg sur la colline au-dessus de Sybourg avec une magnifique vue sur la mer et Joséphi Riar a construit trois villas en fait cette villa très pure au point de vue de l'architecture art déco deux autres villas plutôt néo-basques mais néanmoins avec des décors art déco en particulier des vitroits art déco absolument superbes et très caractéristiques donc pour cette villa Joséphi Riar adopte véritablement un parti radicalement art déco dont il fait une sorte de manifeste manifeste dans la région c'est véritablement l'exemple le plus caractéristique le plus exceptionnel de l'art déco dans la région le plus pur de l'art déco dans la région on voit notamment la mise en scène non seulement le bâtiment principal la villa principale mais une mise en scène de la villa implantée au sommet de la colline qui domine l'océan au milieu d'un parc qui va descendre en terrasse avec un jeu d'escalier ouvrant sur des bassins et puis ouvrant également sur un fond de temps mise en scène très caractéristique très intéressante qui demeure aujourd'hui même si elle a pu en partie être réaménagée au niveau de son parc mais l'intérieur de la villa est tout à fait exceptionnel la façade d'entrée de la villa je ne l'ai pas mise en photo elle est relativement simple dans sa partie entrée pas dans la partie qui ouvre sur le parc mais dans la partie entrée mais à l'intérieur on arrive on débouche véritablement sur un décor complètement radicaux la porte d'entrée est ornée d'un vitrail de Jacques Gruber qui veut représenter la montagne basque par un jeu de bleu et de violine et qui ouvre sur un patio comme on l'aperçoit sur la photo de gauche illuminé dans sa partie centrale mais avec un pavage de mosaïque très caractéristique de blanc, de beige souligné par des bleus avec en son centre une vasque d'eau mais le décor se poursuit notamment dans les salles de bain et dans la salle de bain de la chambre principale qui est un des éléments les plus particulières de la villa et plus raffiné avec une salle de bain avec son décor de petit pavé de verre de dôme bleu accompagné de céramique d'orcaso et de ferronnerie du célèbre ferronnier Jean Soit donc un décor véritablement très raffiné très luxueux qui accompagnait la chambre principale de cette villa à l'erroi la villa à l'erroi a d'ailleurs fait l'objet d'un classement au titre de l'émanagement historique compte tenu de son aspect tout à fait spécifique et très pur de l'architecture art déco et du décor qui va avec autre villa berriot à arkang construit pour le couturier Jean Patou Jean Patou avait ouvert une boutique à Biarritz et a voulu se faire construire une villa mais voulait s'installer à la campagne et donc il n'a pas souhaité faire construire une villa à Biarritz il a souhaité s'installer à la campagne autour de Biarritz et donc il a choisi arkang et un immense terrain arkang pour construire sa villa qu'il a voulu dans un esprit de villa à la Romaine donc à la fois constituée par un bâtiment central la villa le logement mais également accompagné de bâtiments d'exploitation agricole et d'un jardin potager et puis évidemment d'un immense parc et donc il a fait appel il a fait appel à l'architecte Jean Patou pardon il a fait appel l'architecte Louis Su pour sa villa architecte parisien bien connu des couturiers parisiens et donc qui est venu construire sa villa à Arcand et pour le parc élément très important pour Jean Patou il a fait appel au paysagiste Louis Nicolas Forestier paysagiste parisien mais bien connu qui avait construit un peu partout à Paris en région parisienne dans des villas à Saint-Cloud notamment mais également en Espagne c'est Nicolas Forestier qui avait réalisé le parc Maga Luisa à Séville il a construit à Buenos Aires donc il avait une renommée internationale et donc Louis Su et Nicolas Forestier ont travaillé ensemble pour réaliser cet ensemble à la fois villa et par paysager de la Villa Berriot à Arcand pour le couturier Jean Patou Louis Su a dessiné une villa très simple très symétrique avec une façade simple et ouverte très largement sur le jardin sur le parc c'est ce qui intéressait Jean Patou Jean Patou en fait était très intéressé par ce rapprochement la relation entre le bâtiment et l'environnement pour lui la nature était un élément très important et donc il a cherché le plus possible à faire rentrer la nature dans son bâtiment avec des grandes ouvertures cette terrasse qui s'ouvre sur l'extérieur c'était pour Jean Patou un élément très important l'intérieur était relativement simple une colonnade venait orner les parties intérieures mais sans une richesse très spécifique Nicolas Forestier a donc aménagé le parc un parc très important un grand parc puisque la villa était implantée au milieu d'une surface assez importante en jouant sur des essences exotiques en jouant sur des parties de bosquets d'arbustes donc réalisant véritablement un parc arboré très caractéristique très intéressant mais il a aussi sur une partie en terrasse qui débouche sur la vêt de la Nive imaginez un décor je dirais davantage art déco avec une géométrie très pure des lignes fortes un ensemble de jeux d'eau et de parterres de rosiers encadrés de buis qui vont lui donner un aspect assez géométrique et assez complémentaire de la villa construite par le monsieur Jean Patou en fait va vouloir se rapprocher de Biarritz et sans négliger sans abandonner sa villa d'Arkang va venir s'installer quelques années plus tard dans la villa Casablanca à Biarritz villa d'inspiration mauresque et Jean Patou sera effectivement un des un des acteurs importants de la vie sociale de la vie mondaine de Jean Patou comme on peut le voir avec dans la photo de droite accompagné de de tous ses amis la villa Susanna Anglette villa très caractéristique qui fait penser bien évidemment au pavillon de collectionneurs de l'exposition des arts décoratifs de 1925 du pavillon Goulman dessiné par Pierre Patou donc cette villa Susanna installée implantée à Anglette a été construite pour la veuve d'un banquier londonien qui a passé commande à deux architectes parisiens Minach et Dolt qui ont construit cette villa avec cet escalier ce perron très caractéristique cette symétrie parfaite des deux côtés de ce péristine cette colonnade la quelle colonnade va faire l'objet d'un décor de par-relief réalisé par les frères Barthel donc cette villa existe aujourd'hui malheureusement le par-relief a plus ou moins été en partie dégradé mais il en reste encore une grande partie Charles Cyclis dont je parlais tout à l'heure architecte parisien dont j'ai montré une spécialisation très caractéristique de l'art déco au portugal à Porto a construit aussi les pays basques notamment cette villa Arguilla à Anglette villa des accents cubistes assez intéressante et notamment il était d'autres plus intéressantes qu'avait été aménagé dans son pourtour un jardin d'inspiration cubiste aménagé par les frères Gomez qui étaient des paysagistes à Bayonne qui ont construit qui ont aménagé beaucoup de parcs sur la côte basque et donc c'est les frères les frères Gélos pardon excusez-moi je parlais des frères Gomez les frères Gélos à Bayonne et ce jardin cubiste on a pu le rapprocher du jardin de la Villa Noaille à Hier jardin cubiste et donc on a trouvé des rapprochements à faire entre ce jardin de la Villa Arguilla et le jardin de la Villa Noaille à Hier Charles Cyclis qui a construit la villa a aussi aménagé des corps intérieurs et on voit sur ce dessin de Charles Cyclis comment il a dessiné notamment cette grande claustra en fer forgé qui a été après réalisée par un grand ferronnier l'art des jardins c'est aussi un élément important de cette période art déco sur la côte basque j'évoquerai seulement un jardin le jardin de la Villa Barbaregna la Villa Barbaregna avait été construite pour des parfumeurs parisiens les bien nommés et donc le jardin a été aménagé par les frères Gélos dont je parlais tout à l'heure dans un esprit de jardin andalou la Villa d'ailleurs la Villa avec ses logias son patio orné d'azulège fait penser évidemment à un palais espagnol un palais andalou et donc les frères Gélos ont dans la continuité de la Villa imaginé un décor se rapprochant des jardins andalous avec des parterres et des arbres d'ornements taillés comme on le trouve dans les jardins andalous mais au-delà du jardin qui prolongeait en terrasse la Villa les frères Gélos ont également aménagé l'espace descendant vers le lac de Boulisco avec une série d'escaliers de colonnades cette colonnade qu'on aperçoit en fond du parc et qui constitue encore une sorte de figure de proue de ce navire végétal qui se dirige vers le lac de Boulisco donc les frères Goubez ont aménagé cet espace à différents niveaux avec des compartiments de végétation d'essence exotique mais l'art d'écho sur la côte basque c'était aussi un nouvel art de vivre cette période de l'entre-guerre qui est donc a vu se développer l'art d'écho a donné lieu à un nouvel art de vivre qui s'est manifesté de plusieurs façons sur la côte basque c'est évidemment un nouveau rapport à la mer les rues-têtes de la plage et du bain de soleil ont évolué par exemple les corps se sont davantage dévoilés on accepte de brunir on se part de nouveaux accessoires des lunettes de soleil de l'huile solaire celle proposée par Jean Patou en 1927 sous le nom de Caldé va être supplantée quelques années après par l'ambre solaire la presse rapporte qu'à Biarritz à cette époque-là le sable est transformé en une sorte de grille sur lequel je cite la presse sur lequel se retournent avec joie des milliers de baigneurs tels des Saint-Laurent modernes mais des Saint-Laurent en maillot de bain cubiste qui n'ont dû partir que la perspective de laisser tout à l'heure quelques pumes au casino mais corollaire de la diffusion des arts décoratifs la mode est aussi au centre de l'exposition de 1925 sur le pavillon de l'élégance de Jeanne Lanvin sur les trois péniches amours délice et orgue que le couturier Paul Poiré avait amarré dans le déquais d'Orsay et donc durant la saison estivale à Biarritz Biarritz devient l'arbitre des élégances dès 1915 Coco Chanel a ouvert une boutique dans les années 20 elle est suivie par Paul Poiré Jeanne Lanvin puis Jean Patou la mode va s'emparer du sport ça serait un élément important pour Biarritz Suzanne Lanvin ça crée triple champion à Wimbledon en 1925 est habillé par Jean Patou elle devient l'expression même de la sportive moderne et donc le vestiaire sportif va que ce soit pour le golf le tennis les bains de mer fait son entrée dans la haute couture la maison Jean Patou ouvre à Biarritz une boutique spécialisée dans le sport et ça devient un élément important de sa marque et puis bien sûr cette période d'après la guerre après les privations de la guerre les festivités en tout genre vont reprendre vont proliférer les terrasses de café vont se remplir de nouveau les bords de mer les terrasses de bord de mer les sables de spectacle les casinos font le plein à Biarritz le Barbasque ne désemplit pas et tous ces décors ces ambiances vont attirer les réalitaires de cinéma Julien Duvivier par exemple va tourner à deux reprises sur la côte basque en 1926 il adapte le roman à succès de Pierre Fondé paru deux ans plus tôt L'homme à l'hispano puis quelques années après il adapte le roman d'Irene Mirovski David Goldberg évidemment tout ça se passe dans l'ambiance de cette côte basque avec l'arrivée de cette clientèle cosmopolite riche qui dépense sans compter les arts décoratifs les arts décoratifs sont des éléments essentiels de l'art déco et donc vont donner lieu aux pays basques vont accompagner à l'architecture et donner un renouveau de l'art décoratif basque comme je l'indiquais pour l'architecture le néo basque le basque va donner naissance du néo basque et du néo basque on va progressivement évoluer vers cette architecture moderne art déco et on aura le même phénomène pour les arts décoratifs on voit d'ailleurs sur ce vitrail des moméjans de la famille moméjans de l'atelier moméjans à Bayonne comment un motif art déco un motif pardon régional comme on voit ici va donner prise à un vitrail qui sera complètement dans l'esprit art déco sur le plan du mobilier sur le plan du mobilier les frères Gomez l'un est architecte l'autre est décorateur on pourrait dire aujourd'hui designer et ce frère Benjamin Gomez designer créateur de meubles va effectivement dessiner des meubles qui vont être accroisées entre le néo régionalisme et l'art déco on le voit ici cette photo du pavillon qu'il avait aménagé à l'exposition des arts décoratifs de 1925 et qui met bien dans l'évidence à la fois l'inspiration néo-régionale mais aussi l'évolution dans une certaine modernité on va retrouver ce mobilier dans beaucoup de villas de la côte basque la peinture la peinture ici Ramiro Haru peinture basque est sans doute celui qu'on peut le plus rapprocher de l'art décoratif de l'art déco d'abord peintre de paysage Ramiro Haru s'est surtout attaché à peindre les thèmes de la vie quotidienne en pays basque la nature le paysan le pêcheur le marin la famille la danse basque tous ces grands thèmes de la vie quotidienne de la vie collective vont être illustrés de façon très intemporelle par Ramiro Haru il va les impriter avec une très grande modernité entre un peu entre l'imaginaire la technique dans des compositions très sobres qui font apparaître des aplats qui peuvent rapprocher effectivement Ramiro Haru d'une certaine modernité Ramiro Haru va d'ailleurs être lié avec les grands peintres de la période contemporaine Picasso Marc Jacob Modigliani avec lesquels il aura des relations d'amitié il échangera effectivement et on pourra trouver dans certaines de ses peintures certains très se rapprochants ici on voit une peinture assez caractéristique le Fandango peint par Ramiro Haru Ramiro Haru était bien sûr très proche de Maurice Ravel comme vous savez Maurice Ravel est né à Sibourg est originaire de Sibourg il a peint plusieurs peintures pour Maurice Ravel et dans l'une de ses peintures qu'il a dédicacée à Maurice Ravel il écrivait cette phrase cette annotation après le départ des touristes enfin seul le vitrail le vitrail on voit ici ce vitrail des ateliers baumégeants de Bayonne vitrail qui orne les grands et qui orne encore aujourd'hui les grands magasins de Bayonne les dames de France à l'époque très caractéristiques où on voit en effet ce passage du néo-régional vers l'art déco comment les motifs régionaux ont pu être interprétés dans une perspective art déco et puis bien sûr ces vitraux de Jacques Ruppert à Sibourg pour les villas la villa des rois le vitrail de droite pour une autre villa à gauche très caractéristique de cette art déco de Jacques Ruppert Jacques Ruppert maître verrier à Nancy qui avait été d'ailleurs l'un des grands maître verrier de l'art nouveau qui a réalisé la verrier des guerriers de la Fayette à Paris c'était d'ailleurs distingué dans l'art nouveau et puis il a évolué il est passé de leur niveau à l'art déco et on voit ici ces vitraux très caractéristiques de l'art déco de Jacques Ruppert la poterie de Sibourg la mosaïque pardon avant la poterie la mosaïque issue des ateliers des frères Montméjean et Montméjean était à la fois berrier mais également mosaïste et donc ces mosaïques qui vont ornementer les villas certains bâtiments certains édifices à gauche c'est l'hôtel Plaza à Biarritz les colonnes de l'hôtel Plaza sont décorées de ces fameuses mosaïques qui donnent un aspect tout à fait à déco à cet hôtel Plaza de Biarritz au centre c'est la mosaïque de la ville à l'Héroa à Sibourg dont on a parlé et à droite c'est la mosaïque du hall du Plaza de Biarritz dont on a également parlé la poterie de Sibourg poterie très caractéristique influencée par le néo-grec par l'imagerie régionale mais qui va évoluer aussi avec notamment Édouard Cazot vers un décor davantage à déco on voit ici ces poteries d'Édouard Cazot et ces grandes poteries qu'on va trouver aussi dans les villas de la Côte Basque et puis les bas-reliefs les fameux bas-reliefs des frères Martel on a parlé de bas-reliefs pour la villa de Susanna Anglette j'ai parlé avant des bas-reliefs du casino Pergola à Saint-Jean-de-Luz donc cette commande de Manet Stevens à ses amis les frères Martel qui l'avaient construit leurs ateliers et donc on voit trois de ces bas-reliefs du casino Pergola qui illustrent la vie quotidienne au Pays Basque on voit effectivement à droite une de fendango et d'autres scènes dans les images qui sont sur la gauche un dernier mot pour évoquer un élément intéressant qui est le musée de Guettari musée qui a été aménagé dans la villa Saraglilena dont j'ai parlé au début cette villa néo-basque construite par l'architecte Bayonet Casalis et donc ce musée de Guettari varie-là en fait des expositions sur des thématiques liées à la culture basque mais elle est aussi intéressante ce musée est aussi intéressant parce qu'il a bénéficié il est propriétaire du fond d'un fond de sculpture d'un sculpteur art déco Georges Clément de Siewinski qui est un sculpteur art déco très caractéristique et donc le fond de ce sculpteur est propriété aujourd'hui du musée de Guettari voilà donc ce que je voulais vous présenter ce dont je voulais vous présenter pour cette période art déco au Pays Basque je pense que vous avez compris que l'art déco dans cette région si forte au plan de son identité de sa culture régionale son architecture régionale a eu quelques difficultés à s'implanter on a vu effectivement le passage du basque au néo-basque du néo-basque qui a évolué vers un certain exotisme puis qui a évolué vers une certaine modernité et puis véritablement l'éclosion de quelques bâtiments art déco très caractéristiques comme on le voit par exemple ici dans cette villa d'Aéroa voilà j'en ai fini et donc j'espère que cette présentation vous a intéressé je ne sais pas si je vais répondre à quelques questions mais donc je veux en conclusion vous dire que un voyage un circuit est prévu un voyage est prévu au Pays Basque l'année prochaine du 20 au 25 mai 2021 savoureux Pays Basque entre vignobles et patrimoine culturel de Bilbao à Bayonne échappée belle au Pays Basque du 25 au 29 mai 2021 donc trois trois voyages au Pays Basque un troisième voyage entre Bilbao et Saint-Jean de Compostelle Bilbao je n'ai parlé évidemment que du Pays Basque français le Pays Basque espagnol est également évidemment très intéressant Bilbao avec son musique jugonale tout à fait particulier très caractéristique et donc vous aurez l'occasion lors de ces circuits de découvrir un autre aspect du Pays Basque un aspect plus traditionnel dans le premier circuit et évidemment cet aspect très particulier du Pays Basque espagnol de Bilbao à Saint-Jean de Compostelle et puis vous rappelez également les prochaines conférences qui auront lieu cette semaine demain une conférence sur le Yunnan la route du sel et du thé par Christian Marché jeudi le palais des Beaux-Arts de Lille et les musées du Nord par Frédéric Drône et pour ma part je reviendrai pour une conférence vendredi après-midi pour vous présenter les châteaux de vin en Bordelais je reste sur l'Aquitaine je ne sais pas si vous vous souvenez en juillet j'avais parlé de la ville d'hiver d'Arcachon aujourd'hui le Pays Basque et donc je resterai en Aquitaine ce vendredi pour évoquer les châteaux de vin en Bordelais évoquer la naissance du château viticole comment les châteaux viticole ont été créés et parler également du renouvoir architectural des châteaux viticole tel qu'on l'aperçoit on le voit se dessiner depuis maintenant une vingtaine d'années dans cette région du Bordelais merci de votre écoute et donc j'espère que vous pourrez suivre les prochaines conférences et éventuellement participer au circuit qui sera organisé l'année prochaine aux Pays Basques français et espagnols et puis on va voir les prochaines conférences et les prochaines conférences et les prochaines conférences Sous-titrage FR ?